Bonjour, le temps d'un café, je vous propose de revenir neuf mois après sur l'impact des attaques terroristes le 13 novembre 2015 à Paris et le 22 mars 2016 à Bruxelles. Comparé à Madrid en mars 2004 et Londres en juillet 2005, la couverture médiatique a été sans précédent et d'une certaine façon a renforcé l'impact négatif en termes d'images auprès des clientèles internationales et notamment long-courrier. La mise en place de l'état d'urgence en France n'a rien arrangé dans la perception des touristes étrangers. C'est pourquoi il est important d'inclure Bruxelles dans cette analyse car du point de vue de ces clientèles, la proximité géographique des deux destinations a été un facteur qui les a impactés indépendamment du lieu des attaques. Rentrons maintenant dans le détail des chiffres. Tout d'abord, une première phase, tout de suite après les attaques du 13 novembre 2015, une partie des touristes vont immédiatement écourter leur séjour et ceux qui avaient prévu de venir vont annuler à la dernière minute. Une deuxième phase qui est le contre-coup des événements et qui est clairement visible sur la fin décembre et le début janvier et qui correspond à toutes les annulations ainsi que les réservations qui n'ont pas eu lieu depuis le 13 novembre. On voit également clairement le répit temporaire amené par les événements majeurs tels que la COP21 à Paris ou encore les différents sommets européens à Bruxelles. Nos premières estimations tablaient sur le retour à une activité normale entre 4 à 6 mois après les attaques. Comme vous pouvez le constater, l'activité hôtelière à Paris revenait doucement dans le vert dès la mi-mars. Le 22 mars, les attaques de Bruxelles nous ont remis dans le même schéma avec un point bas dans l'activité entre 40 et 60 jours après les attentats. D'autres facteurs ont également contribué aux mauvaises performances parisiennes telles que les grèves à répétition, le débordement de la Seine, le calendrier des vacances scolaires dont les trois zones sont tombées pour la première fois intégralement sur le mois d'avril. Face à ce constat, il faut espérer que le Brexit, pour ce qu'il va apporter de réunions et autres sommets à Bruxelles, redonnera des couleurs aux hôteliers de la ville. Mais dans l'ensemble, il faudra sûrement attendre la rentrée de septembre pour observer si l'impact des attentats est enfin derrière nous. Merci.